Voilà bonjour je suis Gilles Dain, directeur pour l'Europe de l'Ouest de Suisse Tourisme. Alors l'automne c'est une première effectivement. C'est habituel de travailler sur des saisons puisque le tourisme suisse s'est créé avec le tourisme d'hiver en fait. Donc l'hiver c'est une saison qui est hyper importante pour nous et puis l'été quoi. Donc on a déjà travaillé par saison mais c'est vrai qu'après à l'intérieur de ces saisons on travaille de manière très segmentée avec des thématiques, avec des groupes cibles bien définis et là on a décidé de créer si vous voulez un nouveau produit, une nouvelle campagne qui est l'automne pour différentes raisons. Mais voilà c'est ça oui oui non c'est vraiment une des raisons principales c'est que l'automne voilà c'est l'été indien. L'automne est plus chaud, plus chaud qu'il y a 20 ans, il est moins humide donc on a moins de précipitations, on a moins de brouillard aussi, tout ça c'est prouvé scientifiquement. Et puis il est 12 jours plus long actuellement que dans les années 50 donc c'est vraiment ça c'est des fêtes quoi, c'est des réalités. Et ça crée finalement une opportunité de séjour court, de séjour plutôt spontané et nous on va dans cette brèche là en se disant ben voilà on va essayer de générer finalement encore plus de séjour autour de cette saison qui sont à peu près les mois de septembre et octobre. Surtout voilà donc c'est à peu près enfin c'est 57% des clients en automne qui sont suisses donc clairement c'est une clientèle de proximité, clientèle nationale et sur notre campagne en tout cas cette année avec le démarrage on est clairement avec un focus sur la Suisse. Parce que c'est un client qui va se décider 2-3 jours à l'avance en fonction de la météo et donc pour le coup c'est quand même plus compliqué de faire venir un français, un allemand ou un italien. Alors on a créé des suggestions de séjour qui sont faites sur 3 journées et c'est vraiment toujours un peu un mix. Ça va être un mix d'activités outdoor, randonnées vélo principalement et puis c'est une saison qui se prête très bien à tout ce qui est tradition donc il y a toutes les fêtes autour de la gastronomie, le fromage, les vendanges, il y a les désalpes aussi. Donc c'est un peu ce mix, c'est ce mix de profiter de la nature qui est belle quand même normalement à cette saison et des produits locaux, des spécialités sur des séjours qui font 2-3 jours. Qu'est-ce qui change ? Ce qui change c'est effectivement que toute une part de nos investissements en marketing se sont déplacés sur les canaux digitaux et puis comme vous l'avez mentionné les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux c'est, on est encore quelque part dans une phase jeune sur les réseaux sociaux je trouve, c'est peut-être mon analyse à moins. Donc il faut aussi séparer ce qui est bien et ce qui est moins bien donc on travaille beaucoup avec des influenceurs évidemment notamment dans les marchés donc à l'étranger on les fait venir en Suisse mais on est aussi très très sélectif je dirais sur la qualité de ces gens-là, sur les modalités pour les faire venir ou pas. Mais c'est évidemment incontournable et on travaille beaucoup avec le format vidéo je dirais ce qui a changé c'est surtout ça, c'est-à-dire qu'on va plus faire forcément un spot classique de 30 secondes qu'on va diffuser voilà de manière classique mais on va faire des petites histoires, des petites vidéos et on va essayer de les diffuser dans les réseaux sociaux peut-être aussi sur la télévision classique mais c'est quand même beaucoup plus on va dire atomisé la communication aujourd'hui. Alors on est cher, on est premium on peut dire ça, on est une destination qui n'est pas mon marché mais on a un produit quand même qui dans de nombreux cas est quand même supérieur à ce qu'on peut trouver à l'étranger. Bon après ceci dit il y a aussi les opportunités dans cette problématique-là c'est-à-dire qu'aujourd'hui le tourisme est devenu au niveau mondial une telle industrie, il y a une telle masse de voyageurs, il y a une telle masse de vols que c'est ce problème de l'over-tourisme qu'on observe à Barcelone, à Paris, à Venise etc. Quelque part nous on est aussi protégé grâce à notre francfort alors ça c'est le côté positif. Je pense qu'à l'avenir on va se rendre compte qu'on a un produit de qualité, le produit c'est les montagnes, c'est la beauté, c'est les villes, c'est la culture, c'est l'authenticité. Et ce produit-là il est de qualité, il est un peu cher certes, ça ça dépend un peu du cours du change etc. Mais c'est difficile de baisser les coûts, donc ça on ne peut pas le changer. Mais à terme on a notre carte à jouer parce qu'on a un produit qui est bon, qui est authentique et qui n'est pas inondé de touristes. Et ça c'est notre opportunité à terme je pense, on est une destination de qualité. Le slogan, alors vous me posez une colle franchement, je ne veux pas dire une bêtise, j'aurais tendance à penser que c'était en interne. Mais je n'ai pas la réponse, on pourra poser la question. Mais le éveil t'essence en fait il est basé sur le fait que l'automne c'est la beauté de la nature, c'est les feuilles qui virent à l'orange, c'est tous ces beaux paysages mais c'est aussi tous les produits que la nature nous donne, c'est ce qu'on a dit avant. Donc c'est vraiment un peu, c'est profiter de tout ce que cette saison nous offre au niveau sensoriel. Voilà, moi je dis c'est un peu le couteau suisse du tourisme, c'est un itinéraire qui permet en une dizaine de jours on va dire, ou plus, de voir tous les highlights de la Suisse. Le Grand Tour de Suisse, je pense que c'est une initiative qui était intelligente, en plus il est signalisé, donc on a des panneaux concrets qui existent. Et même pour les Suisses, parce qu'on ne connaît pas toujours bien notre pays, on adore voyager à l'étranger, il n'y a pas de problème. Mais même pour les Suisses c'est de se dire, tiens, pourquoi je n'irais pas de l'autre côté, à l'est de la Suisse. Et puis là j'ai vraiment un outil qui me permet de tout voir de manière très facile et je pense que c'est bien, ça va prendre encore des années pour entrer vraiment dans la notoriété, on va dire, ici en Suisse et à l'étranger, mais on est sur des bonnes bases. Absolument, tout le temps, tout le temps à l'étranger aussi, on met des moyens à disposition de nos bureaux à l'étranger et on fait toute une série d'activités de communication chaque année autour du Grand Tour de Suisse et le travail média. Le travail média qui est très important, fait venir des journalistes qui font le Grand Tour en Tesla, des choses comme ça. On a à peu près 25 marchés, donc on est dans le monde entier, mais de manière très ciblée. Ce n'est pas comme les ambassades, donc on est présents en Amérique du Nord, on est présents beaucoup en Europe, en Asie, et puis dans les pays du Golfe et en Inde. C'est un peu ça, c'est vraiment là d'où viennent nos clients. Il y a d'autres zones où on est beaucoup moins présents aujourd'hui, mais ça change, on a toujours un œil quand même attentif, si tout d'un coup, en Amérique du Sud, bon on est au Brésil, mais je ne sais pas si l'Argentine ou le Chili devaient tout d'un coup montrer un potentiel important, on montrerait en puissance, donc on a ce travail permanent d'analyse. Mais on est une petite structure, on est une PME, on est à peu près 250 personnes, moitié à Zurich, l'autre moitié dans le monde, donc c'est une petite structure. Parfait, écoutez, merci, on a appris plein de choses. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Sous-titrage ST' 501